Les ingénieux pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de 7e année dans une école francophone d'Ottawa. Je suis Éric Dionne, professeur en mesure évaluation à l'Université d'Ottawa. Je suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles. Bonjour, bonjour Alex, ça va bien? Oui, ça va bien toi Martin? Oui, ça va très bien. On va commencer différemment aujourd'hui sur cet épisode des ingénieux pédagogiques. Je voulais te poser la question, une chose que tu as faite d'intéressant, de cool dernièrement dans ta vie professionnelle? Bien, justement cette semaine, j'ai commencé l'unité du roman avec mes élèves en français, puis au lieu de faire le rapport de roman classique où ils répondent des questions à la fin des chapitres ou quelque chose comme ça, je leur ai donné cinq choix de comment ils peuvent me prouver, me démontrer leur compréhension de lecture du roman qu'ils ont choisi, parce qu'ils ont choisi leur propre roman eux-mêmes. Ils peuvent me faire un podcast, ils peuvent écrire une lettre à l'auteur, ils peuvent recréer un moment clé de leur roman dans Minecraft et ensuite me l'expliquer. Ils peuvent faire la trame sonore de leur roman en choisissant des chansons qui abordent un peu les mêmes thèmes que celui de leur roman. Et aussi, ils peuvent faire une exposition au musée où est-ce qu'ils choisissent dix objets qui ont rapport à leur roman puis qu'ils nous expliquent le symbolisme, la signification derrière ces objets-là dans leur roman. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que mes élèves vont faire avec ça, parce que tous les élèves étaient pas mal excités d'avoir ces choix-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Hé, c'est super cool ça! Puis là, je me pose, on a un article à présenter aujourd'hui, mais je me pose des questions. C'est comment tu as fait tes choix, comme ces cinq choix-là, ils sortent d'où? Bien, écoute, je connais, rendu à cet instant ici, je connais mes élèves. Puis j'enseigne en septième année, fait que secondaire 1, des élèves de 12-13 ans. Puis je sais que beaucoup sont encore passionnés de Minecraft. Ils m'en parlent à tous les jours qu'ils jouent dans Minecraft. et ils créent des choses dans Minecraft. Fait que ça, c'était une inspiration. La musique aussi, c'est toujours populaire auprès des jeunes. Fait que moi, c'est vraiment connaissant les intérêts de mes élèves que j'ai choisi ça. Puis à chaque année, je change justement les choix dépendamment des élèves que j'ai. Puis évidemment, tu gardes en tête, tu sais, comme peu importe le choix, tu vas quand même évaluer les mêmes compétences. Exactement, c'est cinq manières différentes d'arriver à la même destination, dans le fond. Oui, oui. Fantastique. Bien, j'ai hâte, tu m'en donnerais des nouvelles au prochain épisode. Oui. Fait que là, on a un article aujourd'hui choisi par Alex. C'était son tour aujourd'hui. Puis le nom de l'article, c'est « De quelques facteurs facilitant l'intensification de la collaboration au travail parmi les enseignants. » « Le cas des enseignants canadiens. » Donc, c'est un article canadien, de chercheurs canadiens, de l'Université de Montréal. Donc, Claude Lessard, Pierre Canisicius Camandi et Mylène La Rochelle. Donc, Alex, tu voulais-tu nous jaser un petit peu de ça parle de quoi, cet article-là? Bien, premièrement, c'est un article. Le sujet nous a été inspiré par un de nos auditeurs, auditrices. Quelqu'un avait suggéré de parler de la… Qu'est-ce qui fait que… Comment est-ce qu'on fait pour encourager les enseignants à collaborer plus dans nos écoles? Parce que c'est un sujet qui revient souvent, puis qu'on se demande des fois qu'est-ce qui fait que… C'est ça, que dans certaines écoles, ça va bien. Les enseignants collaborent. Dans d'autres milieux, c'est plus difficile. Puis, il semble avoir du sable dans l'engrenage. Donc, cet article-là, justement, va venir nous dire c'est quoi les facteurs qui vont prédire que les enseignants vont avoir plus tendance à collaborer dans une école comparativement à une autre. Ce n'est pas un article qui va nous prouver que la collaboration, ça fonctionne, parce que ça, comme les auteurs le mentionnent, ça a été maintes fois prouvé. Puis, on n'est plus là, on est ailleurs. Maintenant, on veut vraiment voir c'est quoi qui fonctionne dans les écoles, qu'est-ce qui fait que les profs vont avoir le goût de collaborer. Oui, puis justement, on en parlait avant qu'on clique le bouton « Enregistrer ». On devrait probablement commencer à enregistrer plus de bonheur pour capter ces petites conversations-là. Mais, on se disait que pas toute collaboration peut être bénéfique nécessairement. Donc, tu avais appelé ça le partage de l'ignorance. Ce n'est peut-être pas le type de collaboration qu'on veut nécessairement avoir au sein de nos écoles. Mais, on va l'aborder, je pense, en décortiquant cet article-ci. Oui, on va parler de, bien, j'ai quelques petites critiques à faire par rapport à cet article-là, mais ça va venir un petit peu plus tard, comme tu l'as dit. Mais, c'est ça. Donc là, on parle du besoin de collaborer qui est venu avec les renouveaux pédagogiques au cours des années 90, parce que les chercheurs se sont basés sur, ils ont sondé, ils ont étudié différents éducateurs pédagogues de partout au Canada, des différentes provinces canadiennes. Cet article-là est un peu un dérivé d'une plus grande étude qui avait été faite auprès de, je ne me souviens pas combien de… C'était 4600 enseignants, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Auprès de 4600 enseignants, oui, 4600 enseignants à travers le Canada, de professionnels de l'éducation, pas seulement des enseignants. Mais, cet article-là est basé sur des réponses de 1300 répondants. Donc, c'est quand même des données assez valables qui vont nous parler de la collaboration. Donc, l'injonction en collaborer, comme je disais, ça vient du renouveau pédagogique des années 90. On n'a pas eu le choix de collaborer avec les nouveaux curriculums, les nouvelles approches pédagogiques qui sont venues dans les différentes provinces canadiennes à différents moments. Oui, puis justement, on a mentionné que c'est canadien, puis c'est le fun d'avoir une étude qui va chercher la collaboration. À cause de nos systèmes d'éducation, malgré le fait que c'est provincial, et puis il y a des variations au niveau de chacune des provinces, on a quand même certaines similarités entre nos systèmes d'éducation, puis souvent, quand on va chercher des recherches américaines ou européennes, bien, évidemment, il y a de la validité là, mais peut-être pas autant que des recherches vraiment sur des profs canadiens. Donc, c'est vraiment le fun, ça c'est mon premier point, c'est vraiment le fun d'avoir une recherche canadienne. Puis, le deuxième point que je me pose, c'est que ça veut dire quoi collaborer, tu sais, que c'est un mot qu'on emploie tellement, tellement souvent. Donc, il en parle un petit peu dans l'article, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais, Alex. Ça veut dire quoi collaborer? Bien, je ne peux pas retrouver exactement la définition qu'ils ont donné dans l'article, mais il parlait de, c'est quand les profs s'assoient ensemble pour, soit améliorer leurs pratiques, réfléchir sur les pratiques, ou développer des nouvelles pratiques. Donc, c'est vraiment du travail, du travail de groupe finalement, entre différents intervenants dans les écoles, pas seulement des enseignants, parce qu'on pourrait inclure des travailleurs sociaux, on pourrait inclure des directions d'école et des orthopédagogues, des aides-enseignants. Donc, on pourrait créer ce qu'on appelle une équipe école, si on veut, pour travailler sur différents projets. Oui, ils ont mentionné plein de différents noms qu'on pourrait donner, comme des équipes écoles, des équipes cycles, des équipes collaboratives, des enseignants-apprenants, peu importe. Tu sais, ça vient tout chercher le même esprit de collaboration, puis on le mentionne aussi dans l'article que cette collaboration-là, tu sais, elle n'a pas besoin d'être formelle. Oui, évidemment, on a de la collaboration formelle où est-ce qu'elle est planifiée, puis souvent elle est planifiée par l'équipe de l'administration, la direction, ou peut-être même par le conseil, mais il y a aussi toute cette collaboration-là qui est informelle. Tu sais, tu manges ton dîner, puis tu jases à ton collègue, ou tu sais, tes petites jasettes à la photocopieuse, ou peu importe, là, tu sais, à la machine à café, tu sais, il y a toutes ces jasettes-là, puis c'est important, c'est une forme de collaboration, puis de transmission, de partage d'informations, fait que c'est quelque chose que les auteurs nous rappellent. Oui, puis c'est ça, puis au tout début de l'article, on nous parle que dans le passé, la collaboration dans les écoles, c'est surtout pour ce qui avait un trait aux aires communes. Par exemple, on discutait, bien, c'est quoi les règles de vie qu'on veut avoir dans notre école, dans les corridors, dans les cours de récréation, pour le bon fonctionnement de l'école. Mais la collaboration, ça s'arrêtait à la porte de la salle de classe. Donc, ce qui se passe dans la classe d'un enseignant, c'était de ses affaires. Donc, on ne collaborait pas là-dessus, c'était chacun pour soi, on était vraiment en silo. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le renouveau pédagogique dans les années 90, là, ça amène de nouvelles exigences pour amener plus de transparence dans nos pratiques pédagogiques et de réfléchir un petit peu plus à nos pratiques pédagogiques. Donc, les auteurs appellent ça une collaboration plus intrusive, si on veut, parce que là, les pratiques qu'on a dans nos salles de classe sont maintenant accessibles à nos collègues, soit parce que nos collègues en ont été témoins. Donc, « Hey, j'ai vu ce que tu as fait dans ta classe », puis on en jase. Soit qu'on veut développer ensemble des nouvelles approches, ou on se questionne en groupe, entre collègues, comment est-ce qu'on peut régler tel ou tel problème. Donc, il y a vraiment eu un shift, si on veut, un changement dans la manière de collaborer et sur quoi est-ce qu'on collabore dans nos écoles. Oui, puis de mon côté, mon analyse de ça, c'est que finalement, on parle peut-être un petit peu plus de pédagogie. Puis, tu sais, auparavant, on parlait peut-être d'éléments flottants, tu sais, alentour de la pédagogie qui pourraient avoir une influence sur notre pédagogie. Mais là, on va vraiment dans les détails de notre pédagogie. Puis, ça peut être, tu sais, en étant là, je veux dire, je suis venu dans ta salle de classe, tu es venu dans ma salle de classe, on s'est regardé enseigner. Mais, tu sais, on faisait équipe il n'y a pas très longtemps passé, mais c'est quand même intimidant d'avoir quelqu'un d'autre dans ta salle de classe qui analyse ta pédagogie, tes stratégies pédagogiques, tes relations avec les élèves, comment est-ce que tu interviens. Fait que, tu sais, ça demande beaucoup plus de la part des enseignants cette nouvelle approche à la collaboration-là. Fait que, je peux voir qu'on pourrait avoir de la difficulté à collaborer dans certains moments, mais on va en parler un petit peu. Oui. Puis, finalement, les auteurs, ils disent que, bien, le travail collectif, ça en revient à responsabiliser les profs par rapport aux effets de leur travail. Donc, vraiment, les profs, en collaborant ensemble, ils vont commencer à se questionner sur, bon, qu'est-ce que je fais en classe? Quel effet est-ce que ça a sur mes élèves? Puis aussi, on disait que la collaboration, le travail collectif des profs dans l'école, c'est un outil aussi de gestion pour les directions d'école. Et ça, on va y revenir vers la fin de l'épisode parce que les directions d'école, vous allez vous en douter, ont un gros rôle à jouer dans la collaboration qui se passe dans leur établissement. Donc, là, si on rentre dans, on a parlé de, évidemment, l'article ne se penche pas nécessairement sur le pourquoi que c'est bon de collaborer. C'est des choses qu'on sait déjà, mais on le mentionne quand même, la recherche derrière tout ça à cause que, tu sais, le pourquoi de la collaboration, c'est basé dans des données probantes. Fait que, pourquoi que c'est bon de collaborer? Qu'est-ce que ça apporte au sein de ton école quand tu collabores ou au sein du conseil? Bien, premièrement, on mentionne que ça stimule la résolution de problèmes. Donc, quand les profs se penchent sur un problème commun ou un problème d'un de leurs collègues, ça va nourrir le sentiment de compétence des profs en difficulté. Puis, ça leur apporte des pistes de solutions puis des outils aussi pour pouvoir affronter ces difficultés-là. Donc, là, on pense tout de suite à nos nouveaux enseignants, l'insertion professionnelle des profs qui sortent des facultés d'éducation. Quand ils peuvent être bien entourés avec des collègues avec qui ils peuvent collaborer, bien, je pense que ça peut vraiment les aider à construire leur sentiment de compétence dans leur nouvelle profession. Bien, je peux imaginer aussi qu'en augmentant ce sentiment, on peut l'appeler un sentiment d'auto-efficacité, tu te sens plus capable à gérer peut-être certaines choses dans ta salle de classe, même au niveau de l'école aussi. Mais ça doit augmenter. Je me mets dans les souliers d'un enseignant qui se sent peut-être mal à l'aise par rapport à certaines choses qui se passent dans sa salle de classe. puis là, justement, on vient de collaborer, on vient d'avoir résoudre certains problèmes en groupe. Bien, ça me donne aussi un sentiment d'appartenance à mon école, tu sais, comme finalement, je ne suis pas le seul à affronter ces difficultés-là, ces défis-là dans ma salle de classe. Fait qu'il mentionne peut-être pas beaucoup dans l'article, mais moi, je pense, d'après moi, ça vient chercher aussi le sentiment d'appartenance quand on peut collaborer puis qu'on est outillé de cette façon-là. Oui, puis il y a un bémol à mettre à ça, par exemple, parce que j'ai eu une conversation avec une nouvelle enseignante. Puis cette nouvelle enseignante-là me disait que, bien là, cette enseignante-là enseigne en ligne présentement, parce qu'en Ontario, les parents ont le choix d'envoyer leur enfant dans une école physique ou de garder leur enfant dans des cours en ligne. Puis cette enseignante-là, toute nouvelle dans la profession, enseigne en ligne. Et donc, c'est sa première année en enseignement, puis on la met enseignement virtuel, c'est pas facile. Puis ce qu'elle me disait, c'est que le conseil scolaire a organisé des sessions entre enseignants de même niveau pour que, justement, qu'il y ait de la collaboration. Puis elle, cette petite jeune-là, participe à ça. Puis ce qu'elle me dit, c'est qu'au lieu de nourrir son sentiment de compétence, ça le diminue. Parce qu'elle, tous les autres profs disent, « Hey, moi dans ma classe, il se passe ça, ça, ça. Moi dans ma classe, moi dans ma classe. » Ça fait que ça, le syndrome de « moi dans ma classe », toi, quand t'es le petit prof, c'est pas trop ce que tu fais. Ça fait que ça peut être épeurant, ça peut être intimidant. Fait qu'il faut faire attention avec ce genre de collaboration-là qui n'en est peut-être pas une. Tu sais, quand on partage nos bons coups, oui, c'est le fun, c'est bon, mais le nouveau prof ou le prof en difficulté qui se sent pas trop sécure dans sa manière d'agir, bien, ça peut faire en sorte que lui, il n'aura pas le goût de partager ses difficultés parce que ça a l'air d'aller bien dans toutes les autres classes, sauf la mienne. Donc, ça prend vraiment une ouverture de tous les profs, des profs chevronnés comme des nouveaux profs. Il faut que tout le monde ait cette ouverture-là pour dire, « Voici ce qui fonctionne dans ma classe, mais voici ce qui fonctionne pas. Avec quoi j'ai de la misère? » Donc, quand on fait des groupes de collaboration comme ça, il faudrait vraiment que tout le monde arrive, oui, avec des bons coups, mais aussi avec des difficultés. Donc, voici ce qui marche dans ma classe, mais hey, tout le monde, ça, j'ai de la misère avec ça, est-ce qu'il y en a qui ont des solutions? Si tout le monde arrive avec ça, là, c'est sûr qu'on va nourrir le sentiment de compétence des profs, que ce soit les profs en difficulté ou chevronnés, parce que tout le monde va s'ouvrir. Ça, c'est un bémol que j'apporterais avec ce bienfait-là de la collaboration. Il faut quand même que ce soit une collaboration qui soit bien faite. Oui, et puis c'est tellement important ce que tu dis, Alex, comme je n'y avais pas pensé auparavant, mais ça revient au préfixe « co ». C'est ensemble. Ce n'est pas juste une personne qui dit « Hey, dans ma classe à moi, voici ce qui se passe ». Je pense que c'est quelque chose qu'on ne mentionne même pas dans l'article, mais on va au-delà de l'article, mais juste du mot « collaborer ». Ça veut dire que peut-être qu'on pose des questions. Comment est-ce que tu as arrivé à faire ça dans ta salle de classe? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourrais-tu m'expliquer, c'est quoi les interventions que tu as eues à faire avant d'arriver à ce point-là? Je pense que si on montre justement ce sentiment d'ouverture-là dans notre collaboration, on est en train de résoudre des problèmes, comme on l'a mentionné. on n'est pas en train de résoudre des problèmes si on fait juste parler de « je, 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 je », mais on vient vraiment au sens de ce qu'ils disent, la collaboration, pour résoudre des problèmes, donc pas juste des bons coups. Il faut se le rappeler des bons coups, je pense, surtout dans ce contexte-ci de pandémie, puis pour les célébrer un peu, où est-ce qu'on est un petit peu plus en silo, il y a plus de stress, etc. Évidemment, il faut célébrer ces bons coups-là, mais il faut aller au-delà de ces bons coups-là, puis de se faire confiance un petit peu. Oui, bien, ça revient à se mettre vulnérable, puis c'est ça, à partager, oui, à partager le bon comme le moins bon, là, tu sais. Le deuxième, pourquoi collaborer? Donc, le premier, c'était résoudre des problèmes pour nourrir le sentiment d'appartenance. Le deuxième, c'est que ça rend, la collaboration, ça rend les organisations, donc les écoles plus flexibles. Ça, j'ai vraiment accroché là-dessus, parce que lorsque les enseignants collaborent entre eux, les enseignants et le personnel de l'école collaborent, bien, il y a un partage des responsabilités, donc un partage du leadership. Puis ça, là, je trouve ça tellement important dans nos écoles. Oui, on a un directeur, puis des directions adjointes dans les écoles, mais le leadership, il doit être partagé. Puis ça, bien, ça rejoint le premier point, ça nourrit le sentiment de compétence. Quand le prof sait qu'on lui fait confiance, bien, il se sent compétent. Puis aussi, collaborer, ça nous donne un cadre pour réfléchir ensemble à nos pratiques. Donc, on s'assoit, puis on attaque certains défis qu'on a dans nos écoles, puis on réagit à ces défis-là. Donc, ce n'est pas une structure rigide, on s'adapte, puis c'est ce qui rend l'organisation plus flexible lorsqu'on collabore. On le sait, hein, qu'on est tous les deux déjà rentrés dans des écoles. Bien, je suis certain que la plupart des enseignants sont déjà rentrés dans des écoles ou ont déjà enseigné dans des écoles où est-ce que le leadership, la direction voulait garder le leadership pour elle. Donc, il voulait être responsable de toutes les petites... On appelle ça peut-être du micromanagement, là. Il voulait être responsable de toutes ces petites choses-là, puis il ne voulait pas partager ce leadership-là avec les enseignants, évidemment, voulants. Il y a tout le temps des enseignants voulants dans une école. Puis ça fait en sorte que, justement, on ne se sent pas respecté en tant qu'enseignant. On ne se sent pas comme des professionnels de l'éducation, qu'on l'est. On est des professionnels de l'éducation. Puis ça ne bâtit pas ce sentiment d'appartenance-là non plus. Donc, tu sais, il y a tout le temps des enseignants qui peuvent partager ce leadership-là. Puis dans les écoles où est-ce qu'on ressent cette culture-là de flexibilité-là, de collaboration-là, puis juste ce sentiment-là intangible de juste comme qu'on est bien dans l'école puis qu'on aime notre école, on le voit tout de suite. Il y a du leadership partagé. On a des enseignants qui prennent charge de certains projets puis qui ont vraiment une présence dans l'école. Puis, tu sais, ça vient justement de... On n'a pas le monopole de leadership à la direction. Oui, puis ça revient à ce que... Bien, c'est ça. Quand la direction est toujours au-dessus de ton épaule pour voir qu'est-ce que tu fais puis comment ça se passe, tu sais, dans des situations de collaboration, la direction devrait être là pour dire de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, that's it. Puis après ça, bien, là, écoute, imagine comment est-ce que tes profs peuvent aller loin lorsqu'ils se font dire ça. De quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider. puis, oui, c'est mettre des ailes à son personnel, tu sais. C'est cute, ça, mettre des ailes. Je vois une petite image. Puis le troisième point, Alex? Bien, c'est que la collaboration, c'est un outil d'amélioration de l'efficacité de l'école. Donc, on va arrêter de répéter les mêmes erreurs. Par exemple, un prof se dit, bien, j'ai essayé telle affaire et ça n'a pas super fonctionné. Ce n'est pas une approche à répéter. Ou si on répète cette approche-là, voici les modifications qu'il faut faire. Donc, ne pas tomber dans les pièges de nos collègues parce qu'on se partage notre vécu puis nos expériences. Puis, ce que j'ai vraiment aimé dans cette section-là, c'est qu'on disait que lorsqu'on collabore dans une école, c'est qu'on transforme un groupe de profs en organisation apprenante. Et ça, j'aime tellement ça, cette expression-là. C'est parce que ce n'est pas parce que tu as une gang de profs que tu as nécessairement une organisation apprenante. Lorsque tes profs commencent à travailler ensemble, à se questionner ensemble, puis à construire ensemble, là, vraiment, tu viens de construire une organisation apprenante. Puis, imagine le modèle que ça donne à tes élèves, à tes apprenants que tu as dans ton école. Donc, les profs qui collaborent ensemble, ils reconnaissent l'importance de mettre l'accent sur l'apprentissage et la réflexion. Donc, on modélise qu'est-ce qu'on veut voir chez nos élèves. On veut des élèves qui se concentrent sur leur apprentissage, pas sur leurs notes ou sur la compétition. Puis, on veut des élèves qui réfléchissent sur qu'est-ce qu'ils font sur leur apprentissage, etc. Donc, si on le fait devant eux, écoute, c'est déjà la moitié de la bataille de gagner, là, tu sais. Absolument. Puis, les élèves le perçoivent, ça. Aussitôt que tu rentrais dans ma classe, Alex, bien, les élèves le voient que, tu sais, ah, bien, puis j'ai expliqué, ah, bien, M. O'Day, il vient m'aider un petit peu. On va collaborer, on va s'échanger des idées à cause que c'est une pratique. Mais une des choses qui indiquent aussi dans l'article, c'est que, justement, quand tu as ce genre de collaboration-là, les attitudes envers nos collègues deviennent plus positives. Puis, envers nos élèves aussi. Donc, c'est tout plus positif. Puis, il y a plus de nouvelles initiatives. Donc, je veux dire, quand on parle d'innovation puis de créativité dans notre école, ça vient justement de ce genre de collaboration-là. Oui, parce qu'on n'a pas l'impression que l'autre personne, que ce soit un collègue ou... On n'a pas l'impression que l'autre personne est là pour nous piéger. On a vraiment l'impression que la personne est là pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est vraiment stimulant, être dans un milieu comme ça. Donc là, on a passé les différentes... le pourquoi. Maintenant, on va aborder un peu le modèle d'analyse que les auteurs nous proposent parce qu'eux ont recueilli des données. Puis pour analyser ces données-là, ils ont ressorti un modèle d'analyse. Puis on parlait de... Pour analyser les données, ils ont utilisé un modèle qui se sont inspirés d'autres études avant ça. Mais trois choses ressortaient par rapport à... Qu'est-ce qui va faire que les enseignants dans une école vont collaborer? La première chose, c'était les préoccupations pédagogiques. Donc, il faut que les profs se questionnent sur leur pédagogie. Ensuite, la deuxième, c'est le sentiment de compétence. Il faut que les profs se sentent compétents. Puis troisièmement, il faut que les profs se sentent bien dans l'organisation de l'école. Donc, on va les décortiquer ensemble. Je ne sais pas, Martin, tu avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, je pense que oui. Donc, le premier, tu sais, quand on parle de... Si les profs ont plus de préoccupations pédagogiques, alors il y aura plus de collaboration. Donc, c'est le premier facteur qui influence la collaboration. Ça veut dire quoi, préoccupations pédagogiques? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, Alex? Bien, c'est que si on... Comme j'ai dit tantôt, si on se questionne sur nos pratiques, si on se dit, il y a peut-être une meilleure manière de faire ça ou comment est-ce que je pourrais faire telle chose? Si on commence nos phrases avec « et si » au lieu de « oui, mais », je pense que là, on est déjà sur la bonne piste. Puis, les profs qui ne se disent pas « bien, j'ai toujours fait ça de même, bien, je continue comme ça », bien, justement, là, on commence à avoir des préoccupations pédagogiques, à se questionner puis à essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être meilleur. Donc, ici, on disait « les enseignants décident d'incensifier leur collaboration parce qu'ils sont convaincus de partager des préoccupations communes auxquelles ils peuvent répondre en collaborant. » Donc, on s'attaque à des choses qu'on n'est pas les seuls à vivre puis qu'on peut juste trouver des solutions ensemble. Chacun dans son coin, on ne va pas avancer. Donc, c'est pour ça qu'avoir des préoccupations pédagogiques, c'est vraiment porteur, ça amène à la collaboration. puis, je trouve ça intéressant, tu sais, c'est exactement ta définition, c'est ce que j'ai ressorti aussi, mais j'ai trouvé super intéressant les quatre niveaux de la préoccupation. Donc, il y a eu une recherche en 2007 par, c'est par Fuller ici, puis il cite justement les quatre niveaux de la préoccupation. Fait que le premier niveau, c'est l'absence de préoccupation à l'égard de l'enseignement. Donc, on a peut-être certains enseignants qui se retrouvent à ce niveau 1-là. Ça, c'est l'enseignant typique qui fait ses photocopies puis c'est ça, il y a son manuel, on est le telle date en mars, bien, je suis rendu à telle page dans le manuel, comme à chaque année. C'est ça. Fait qu'ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas une préoccupation par rapport à l'enseignement du tout. Le deuxième niveau, les occupations de l'enseignant lui-même. Donc, ici, on est encore axé sur le « je ». Donc, juste préoccuper à lui-même en tant que tel, en tant que personne. Troisième niveau, les préoccupations liées à la tâche d'enseignement et celles liées, puis là, le quatrième, celles liées aux impacts de l'enseignement. Donc, celles liées à la tâche d'enseignement, c'est quand même, je trouvais ça intéressant à cause, c'est quand même au « je ». on peut réfléchir à ça, on a tous déjà été à ce niveau-là où est-ce que, OK, bien, je suis en train de te parler, je suis en train de collaborer avec toi aujourd'hui à cause que je veux te parler des choses que j'ai à faire en salle de classe en tant qu'enseignant. qu'il va vraiment falloir qu'on ait un temps de lecture à ce point-ci, puis la province veut que j'aille 10 minutes en mathématiques, donc je vais enseigner, je vais rester ça. Je trouve ça difficile d'enseigner 10 minutes de mathématiques par jour, mais je vais le faire, voici comment je vais le faire. Puis là, le dernier niveau, c'est vraiment plus les impacts de l'enseignement. Puis ça, c'est le summum un peu de la préoccupation, puis on parle de la pédagogie. Quand on parle de l'impact de l'enseignement, on parle vraiment de pédagogie. Avant ça, on ne parle pas vraiment de pédagogie, on parle juste de certaines gestions à faire en salle de classe. Fait que là, on parle vraiment, OK, bien quand j'ai fait ça, mes élèves ont réagi de telle manière. Quand j'ai fait ça, les notes ont augmenté, les connaissances, les compétences dans ce certain sujet-là ont augmenté. Donc là, ça commence à devenir une collaboration qui est beaucoup plus fructueuse pour les enseignants. Donc, plus qu'on se préoccupe de ce genre de choses-là, plus qu'on va avoir de la collaboration fructueuse. Oui, absolument. Puis, donc, se questionner, ce n'est pas seulement sur le comment, mais sur le pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là en classe, quel impact est-ce que ces choses-là ont sur nos élèves. Oui. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point. Oui. et le deuxième point, c'était le sentiment de collaboration, le sentiment de compétence que facilite la collaboration. Donc, on dit que ça nourrit l'estime de soi et la confiance aux autres chez les enseignants. Donc, puis là, on disait, bien, à l'opposé, le sentiment d'incompétence favorise l'insécurité personnelle et engendre le repris professionnel. et ça, on en voit dans toutes les écoles, les profs qui sont dans leur coin, qui se sentent, on a tous, en tant que profs, tous, tous, tous les profs se sentent insécures quand même par rapport à leur pratique, mais chez certains enseignants, bien, ça va entraîner un repli professionnel au lieu d'aller voir ses collègues puis essayer de régler un peu ces insécurités-là. Donc, la collaboration, ça nous permet justement de gagner en estime puis en confiance. Puis aussi, ce qui indique, c'est que plus que tu te sens compétent, plus que tu es, tu vas collaborer. Donc, non seulement est-ce que la collaboration peut augmenter le sentiment de compétence, mais le sentiment de compétence augmente la collaboration. Donc, ça devient plus clair pour les leaders du système puis peut-être les leaders de l'école. Donc, peut-être que il y a certains enseignants qui ne veulent pas en jaser à cause que justement, je ne me sens pas bon dans cette matière-là. Je suis un nouveau enseignant de mathématiques. C'est ma première année puis tu sais, je ne me sens pas à l'aise avec certains des concepts ou certaines des approches qu'on a dans le programme CAG. Bien, peut-être que je ne vais pas être apte à collaborer. Donc, justement, en tant que leader de l'école, bien, peut-être que tu mets en place du développement professionnel pour venir combler ceci pour stimuler la collaboration. Donc, si justement, notre développement professionnel n'est pas à jour, bien, ça peut avoir un impact sur la collaboration ici aussi. Oui. Oui, puis le dernier facteur, c'est que la collaboration est renforcée par l'organisation de l'établissement. Puis, quand on parle de l'organisation de l'établissement, c'est, on parle de les rapports sociaux entre les personnes dans l'établissement. Les rapports sociaux, est-ce qu'on s'entend bien avec la direction, avec nos collègues, est-ce qu'on s'entend bien avec le personnel de l'école, personnel enseignant, non enseignant. Puis aussi, il y a l'organisation du travail, donc l'organisation de l'école, la manière de fonctionner, est-ce qu'on se sent comme si on a une autonomie professionnelle? Est-ce que le fonctionnement de l'école, est-ce qu'on est satisfait du fonctionnement de l'école? Et ça, ça va avoir un gros impact sur la collaboration à l'intérieur de l'école. Celle-là, c'est peut-être celui que je trouve le plus comme, c'est plus abstrait, c'est moins, tu sais, c'est difficile à, comment est-ce qu'on s'attaque à des relations avec l'organisation, avec l'école en tant que telle? Ils le disent, plus que les enseignants sont satisfaits de leurs relations avec les directions, leurs collègues, les parents, plus qu'ils vont collaborer. Ça a beaucoup de sens, mais comment est-ce qu'on s'attaque à ça? Celle-là, il est un petit peu plus difficile pour moi. Je pense qu'une manière de s'attaquer à ça, c'est en aplatissant un peu l'organigramme d'une école. oui, il y a une direction qui est en haut, mais moi, j'ai un petit peu de misère des fois quand dans les écoles, on entend des choses comme l'équipe de direction. OK, oui, ils sont à un autre niveau, mais je trouve que quand on parle de l'équipe de direction, c'est comme si eux sont séparés puis on a l'équipe des profs. Bien, non, on est tous dans la même équipe, on est tous dans la même école. Je pense que si on aplatit un peu l'organigramme d'une école puis qu'on revient à notre point de tout à l'heure, on partage le leadership, on partage, il y a beaucoup d'ouverture puis de partage à tous les niveaux, bien, ça va créer des bonnes relations à l'intérieur d'une école. Mais quand tu as l'impression de travailler pour un boss dans une école, ça ne peut pas bien fonctionner. Tu ne te sens pas aussi, tu as un sentiment quand même d'insécurité, tu as le sentiment que quelqu'un te surveille puis tu ne veux pas faire d'erreur puis tu ne veux pas te faire taper sur les doigts. Je pense que ça vient de là puis ensuite, il faut qu'on ait des occasions aussi de se rencontrer entre collègues, de discuter entre collègues puis ça, ça fait partie d'un peu de la culture de l'école. Oui, c'est ça. Honnêtement, tu me fais penser un petit peu à, tu sais, j'avais l'image dans ma tête d'un, tu sais, de peut-être des directions qui se cachent derrière leur titre. Tu sais, au lieu d'avoir des conversations où est-ce qu'ils se rendent peut-être un petit peu vulnérables puis qu'on parle des vraies choses dans l'école, on va se cacher derrière notre titre puis on va dire, bien, j'ai décidé, l'équipe de direction a décidé ça à cause qu'on est l'équipe de direction puis on est des directions puis vous êtes des enseignants donc vous allez nous écouter. puis tu sais, il y a des fois que, OK, OK, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas venir nous consulter à chaque fois qu'ils veulent prendre une décision, tu sais, comme il y a un job à faire, ça c'est comprenable. Mais, tu as raison puis pour rejoindre un peu ce que Marius Bourgeois dit souvent, tu sais, le leadership, c'est pas une position, c'est une disposition. Tu sais, comme pour être un vrai leader, tu ne peux pas te cacher en arrière de ton titre puis ce n'est pas parce que tu as le titre de directeur qu'automatiquement tu vas être leader. Ça ne marche pas comme ça. Les bonnes directions d'école n'ont pas besoin du titre pour être le leader de leur école, tu sais. Oui, on se confond souvent entre être une autorité et être un leader. Donc, la direction va avoir l'autorité sur, elle peut avoir le dernier mot par rapport à certaines choses qui se passent dans l'école, mais ça ne veut pas dire que les gens vont le faire avec conviction si elle n'est pas une leader, cette direction-là. Donc, souvent, on va voir ça justement à des personnes qui montent en autorité, mais qui ne montent pas nécessairement en leadership. Donc là, on commence à avoir des directions qui n'ont pas le leadership de leur école, ça fait que ça devient difficile, mais c'est la même chose avec des enseignants aussi. Tu peux avoir des enseignants qui n'ont peut-être pas autant d'autorité, mais qui ont un immense leadership et qui peuvent apporter des grands changements au sein de leur école, ça fait que c'est intéressant de cette façon-là. Oui, puis juste pour finir ce point-là par rapport à comment est-ce que la collaboration est renforcée par l'organisation de l'école, on disait que quand les enseignants sont satisfaits des relations dans l'école et en plus que les enseignants ont un sentiment d'autonomie professionnelle, ça fait en sorte que la collaboration va s'institutionnaliser, ça va devenir la chose à faire, ça va devenir le modus operandi de l'école. Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'il n'y a pas d'autre manière de fonctionner que de collaborer ensemble, que de se parler. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Là, on va vous épargner les tableaux statistiques si vraiment vous avez envie d'apprendre à propos du coefficient alpha de Kronbach. Allez-y, lisez l'article, je suis sûr que vous allez trouver ça super intéressant, mais ça, c'est, comme on dirait en anglais, above my pay grade. Je veux dire, il y a des conclusions intéressantes de cette méthodologie-là puis évidemment, il y a une analyse à faire à ce niveau-là, mais n'empêche pas que je pense que les constats qu'on ressort, je pense que c'est peut-être plus sur ce qu'on veut se concentrer. Oui, on va sauter tout de suite aux résultats parce que les résultats sont super intéressants parce que justement, les auteurs avaient un peu leur modèle pour analyser les données qu'ils ont recueillies puis dans le fond, ils ont essayé de voir entre les trois grands axes de la collaboration dans les écoles, entre le sentiment de compétence, la préoccupation pédagogique et le cadre organisationnel, lequel était vraiment celui qui garantissait une meilleure collaboration au sein d'une école. et donc, c'est sans surprise que dans l'ensemble, la collaboration est plus fréquente quand les profs sont satisfaits de l'organisation, ils ont un sentiment de compétence puis ils ont des préoccupations pédagogiques donc les données qu'ils ont recueillies ont un peu confirmé leur hypothèse. Mais là où est-ce que ça devient intéressant, c'est lorsqu'on dit que l'organisation de l'école est le facteur le plus important. Donc, le fonctionnement de l'école et le sentiment d'autonomie professionnelle, c'est la variable qui a le plus d'impact sur le taux de collaboration dans une école. Même chose pour l'importance des rapports avec les collègues. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est honnêtement, c'est pas si surprenant que ça quand je l'ai lu, j'ai dit oui, je savais déjà ça, mais c'est tellement intéressant de le voir dans une recherche puis vraiment de vraiment noir sur blanc comme on ne peut pas se cacher de ces données probantes-là, de cette évidence-là. Puis justement, ça nous donne des pistes. Si on est un leader dans une école, est-ce qu'on a, est-ce qu'on donne de l'autonomie à nos enseignants? Est-ce qu'ils ont une certaine charge d'autonomie? Puis, tu sais, est-ce qu'on leur fait confiance? Ça, c'est une piste. Puis, tu sais, évidemment, il y a des limites à ça, mais c'est une piste, justement, de réflexion si tu es un leader dans une école. Oui. Puis, je pense que pour donner de l'autonomie à nos profs, il faut d'abord leur donner un projet pédagogique qui va les stimuler, qui a de l'allure. Tu sais, si ton projet d'école, c'est d'augmenter tes résultats aux tests de ministère, bien, c'est dur de motiver des profs avec ça, comme, oui, il n'y aura pas de grande collaboration parce que tout le monde va se retourner dans sa salle de classe puis ils vont dire, OK, bien, il faut que j'augmente les résultats aux tests provinciaux, bien, je vais enseigner pour le test, tu sais, puis ça, ça, pas besoin de collaborer pour ça, tu sais. Mais si tu as un projet pédagogique qui a de l'allure, je parlais à une direction d'école dernièrement, puis clairement, c'est quelqu'un qui a une vision pour son école, c'est tellement rafraîchissant de l'entendre parler puis lui, là, je suis sûr qu'il va réussir à faire collaborer ses profs parce qu'il n'y a pas seulement des programmes dans son école, il y a une vision, il y a une mission, il y a un pourquoi pour son école et ça, je pense que au-delà des programmes dans ton école, il faut que tu ailles un pourquoi qui va venir allumer tes profs et ça, je pense que c'est là qu'à l'intérieur de ce pourquoi-là, là, tes profs vont, tu peux leur donner de l'autonomie puis ils vont commencer à avoir le sentiment d'appartenance puis ils vont se sentir compétents, tu sais. Oui, puis c'est tellement, tu sais, comme on parle d'aller au-delà des résultats des tests standardisés ou du testing provincial puis c'est plate à cause que les directions ressentent une certaine pression par rapport à ça puisque souvent les conseils scolaires ou les commissions scolaires vont justement se baser sur ces résultats-là au testing provincial pour se péter les bretelles puis donc on a le directeur de l'éducation ou la directrice de l'éducation qui va vraiment se fier à ces résultats-là pour évaluer les directions d'école et leur travail. Donc, les directions d'école vont se sentir un petit peu pris entre l'écorce et l'arbre ici où est-ce que OK, bien, je veux, tu sais, je veux me concentrer sur l'apprentissage de mes élèves mais on pousse vers justement le testing provincial donc j'étais un petit peu mal à l'aise entre ces deux-là mais je pense que qu'est-ce qu'il faut réaliser si on est une direction c'est que si on vient chercher ce pourquoi-là des enseignants on dit on va parler à notre monde puis on dit c'est quoi que vous avez besoin vous autres c'est quoi que vos élèves ont besoin c'est quoi qu'on a besoin de travailler en tant qu'école puis qu'on se concentre vraiment sur l'apprentissage des élèves les résultats au testing provincial vont augmenter par eux-mêmes ça va être une pierre deux coups puis je pense que c'est ça le chiffre de perspective qu'il y a besoin d'avoir lieu parce que tu sais une école qui a leur raison d'être c'est d'augmenter les résultats au test provinciaux c'est un peu comme une compagnie qui dit notre raison d'être c'est de faire de l'argent ça c'est pas une raison d'être comme dit Simon Sinek ça c'est un résultat le résultat de ta vision ta mission c'est que oui tu vas faire de l'argent mais ta vision ta mission tu sais comme Nike leur mission leur vision Nike c'est de motiver le monde à faire de l'exercice just do it puis avec ça le résultat c'est que Nike fait beaucoup d'argent en vendant bien du linge puis bien des souliers donc c'est un peu la même chose dans nos écoles si ta vision ta mission est claire bien par la bande tes résultats vont augmenter ça va être le résultat de ta vision ta mission puis du travail de ton personnel tu sais donc de la collaboration de tout le monde dans l'établissement ouais puis cette mission vision là vient de vient de l'ensemble de l'école souvent souvent ça arrive tu sais on a une pression de notre surintendance ou de la direction de l'éducation qui dit ok bien je veux augmenter je veux augmenter telle compétence là fait que là la direction va dire ok bien notre mission ça va être ça mais personne va y adhérer à cette mission là à cause que ça vient d'où ça vient pas de l'école ça vient d'ailleurs donc il faut parler à ses enseignants il faut collaborer dès le début pour justement avoir ça ouais puis une chose que les auteurs ont discuté dans la conclusion c'est que l'organisation comme on le répète depuis tantôt l'organisation d'une école va venir influencer la collaboration entre les profs et non pas l'inverse c'est pas parce que les profs collaborent que l'école va devenir meilleure c'est parce que l'école est bonne que les profs vont avoir tendance à collaborer et ça je pense que c'est une c'est une bémol à faire puis ça fait un lien avec le prochain point qui est le rôle primordial des directions de l'école lorsqu'il vient le temps d'encourager la collaboration des profs absolument absolument ça part de cette organisation de l'école ça part de notre leadership parce qu'on dit dans l'article que la direction d'école joue sur deux tableaux un peu premièrement la direction de l'école c'est le modérateur entre l'école puis l'environnement externe là on parle de prendre soin des parents prendre soin de qu'est-ce que le conseil scolaire lui dit le ministère lui dit qu'est-ce que donc tous les messages qui viennent de l'extérieur de l'école donc lui c'est le modérateur de ça puis en même temps à l'interne la direction d'école vient tracer les orientations pédagogiques il vient partager le pouvoir avec ses enseignants donc il vient jouer le rôle de facilitateur si on veut et c'est parfois là que ça accroche un peu je pense pour encourager la la collaboration puis quand tu dis facilitateur puis que ça accroche à ce moment-là qu'est-ce que tu veux dire par ça bien je veux juste citer une chose que j'ai encore récité parce que je trouvais ça tellement bon les auteurs disent en tant que chef les directeurs doivent avoir les capacités de faire fructifier les connaissances et habiletés des enseignants et de développer une communauté de professionnels dont le sentiment de compétence est renforcé par la collaboration et l'exercice collectif du pouvoir donc en ce sens la collaboration devient un acte de pouvoir donc le chef d'établissement c'est lui qui vient vraiment mettre de l'huile dans l'engrenage pour que les différents morceaux les différentes les différents engrenages dans une école puissent bien fonctionner tu sais oui puis je pense que des fois justement quand tu parles de fructifier les habiletés puis les compétences de ton personnel bien des fois ce qui arrive c'est que tu as des enseignants qui ont du leadership dans l'école mais c'est peut-être pas un leadership positif peut-être qu'ils n'ont pas les habiletés puis les compétences nécessaires en pédagogie pour partager ce genre de pour l'idée ces collaborations-là donc justement la direction doit avoir une doit être compétente extrêmement compétente en pédagogie puis c'est pas juste un gestionnaire ou un ou une gestionnaire c'est vraiment quelqu'un qui est pédagogue et peut voir peut cibler peut pister justement qui dans son personnel a ces habiletés-là puis ces compétences-là puis là mettre en place un système où est-ce que cette collaboration-là peut être peut avoir lieu puis par l'information peut partir de ces personnes-clés-là dans l'école oui parce que tu sais on se le cachera pas les directions d'école ont un travail c'est un travail vraiment difficile parce que on leur demande d'être administrateur et en même temps un genre de pédagogue en chef d'une école et le deuxième rôle le pédagogue en chef d'une école souvent ils n'ont pas le temps de le faire ils ont trop de gestion ils ont trop d'administration ils ont des élèves à rencontrer qui se font envoyer au bureau ils n'ont pas le temps de s'occuper de pédagogie puis donc c'est vraiment raison de plus pour comme tu dis reconnaître les leaders pédagogiques dans une école leur donner un projet puis ensuite hey tu t'enlèves du chemin puis tu les laisses aller puis c'est là que tu leur dis de quoi vous avez besoin comment je peux vous aider puis après ça tu fais ton travail de direction donc dans le fond on parle depuis tantôt de partager le leadership mais c'est plus que ça encore on parle ici de multiplier les leaders à l'intérieur d'une école donc tu n'es plus seulement le boss en haut tu as un paquet de leaders tu as partagé le leadership donc tu viens de multiplier le leadership dans ton école donc imagine comment est-ce que l'école peut avancer vite au lieu d'avoir un moteur on a 5, 6, 8, 10, 12 moteurs donc je pense que c'est comme ça que les écoles peuvent vraiment avancer pour s'améliorer hey j'ai des larmes aux yeux c'est un beau message coudeau Alex mais justement une chose qu'on n'a pas mentionné puis tu me fais penser à ça tu es en train de parler de justement plein de moteurs plein de leaders dans ton école qui sont ils se sont fait la direction partage le leadership avec ces personnes clés là qui sont compétentes en pédagogie mais une fois que la pédagogie augmente dans notre école ou s'améliore dans notre école et puis que les élèves justement se sentent mieux apprennent plus qu'est-ce qui arrive à tout le côté gestion du comportement des élèves ça c'est quelque chose ah ok il commence à disparaître un petit peu qu'est-ce qui arrive à toute la gestion administrative de la direction bien là elle commence elle peut commencer à diminuer un petit peu puis on l'a peut-être déjà ressenti moi je sais que moi je l'ai ressenti tu rentres dans une école puis tu dis coudonc là je regarde à cette direction-là comme je le sais c'est quoi j'ai comme une petite idée de c'est quoi le travail d'une direction puis c'est énorme le travail d'une direction mais cette direction-là semble comme si elle a everything's under control est vraiment calme elle a de bonne humeur elle a du temps pour jaser de pédagogie c'est vraiment incroyable comme tu le regardes tu te dis ça se peut pas elle doit avoir caché certaines choses mais ça existe ce genre de direction-là pourquoi? à cause que c'est une boucle de rétroaction positive ou c'est un cycle vicieux tu sais justement tu augmentes tu partages ce leadership-là aux bonnes personnes la pédagogie s'améliore dans ton école les élèves apprennent plus puis après ça t'as moins de gestion d'administration donc t'es plus libéré à parler pédagogie et le cycle continue c'est vraiment quelque chose d'incroyable oui puis à la fin de l'article les auteurs mentionnent que la collaboration ça demande des efforts parce que tu peux pas juste apprendre à collaborer comme ils mentionnent sur le tas il faut apprendre avec la formation à la formation initiale en enseignement et aussi surtout à la formation continue il cite une étude de Petit-Pierre de 2001 qui démontre que la formation continue est super importante pour améliorer la collaboration entre les profs donc il parle ici de les enseignants ont besoin d'être formés sur l'intérêt et la manière de collaborer entre eux pour améliorer leur mode de transmission des savoirs d'évaluation et de formation des élèves donc il dit que donc Petit-Pierre il dit dans son étude que c'est dans le fond on est en train de professionnaliser l'enseignement donc c'est-à-dire qu'on va emmener les profs à devenir des praticiens réflectifs donc des enseignants experts de la pédagogie et ça je trouvais ça super intéressant parce que ça arrive pas par magie la collaboration non exactement puis je veux dire il y a des façons de collaborer il y a des modèles en place où est-ce que justement on pourra peut-être l'aborder dans un autre épisode des ingénieurs pédagogiques mais justement d'avoir un temps de réflexion c'est hyper important ça peut pas juste ça peut pas s'arrêter à juste des conversations puis là d'un titre d'un sort il faut aussi se baser sur qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de notre porte de salle de classe aussi donc il faut se baser sur notre pratique pédagogique il y a d'autres aspects aussi mais ça s'enseigne justement de manière explicite cette collaboration-là puis elle doit avoir lieu je sais qu'en Ontario on a des communautés d'apprentissage professionnel qui sont aussi basées dans de l'évidence lorsqu'ils sont mis en place de manière rigoureuse mais il y a des systèmes en place mais il faut justement les mettre en place les mettre en oeuvre de manière rigoureuse oui puis tu sais les profs ils ont besoin de savoir en collaborant voici le résultat attendu puis c'est là que la formation continue va leur montrer que hey dans ta classe ok oui il y a peut-être un temps pour travailler dans le manuel puis il y a peut-être un temps pour travailler sur les photocopies mais le but ultime d'un prof ça devrait être de devenir un créateur d'expérience d'apprentissage c'est-à-dire que tu mets les élèves dans un environnement où est-ce que ils peuvent ils peuvent un peu construire eux-mêmes leur apprentissage puis ça c'est encore une fois Petit-Pierre qui disait ça dans son étude de 2001 donc c'est de oui c'est que le prof change voit un peu son rôle changer oui on va toujours être là pour former nos élèves leur transmettre certaines connaissances parce que écoute il faut quand même c'est quand même une partie de notre job mais après ça on devient on devient le coach on devient on devient celui qui appuie les élèves puis pour créer ces environnements-là bien ça prend de la collaboration de collègues faire ça tout seul dans son coin c'est pratiquement impossible c'est très difficile donc de là le la nécessité de la formation continue absolument mais je pense que c'est un bon point Alex pour se rendre au pont qu'on peut faire justement avec la salle de classe je pense qu'on en a fait tout au long de l'article des ponts mais s'il y avait peut-être comme un ou deux ponts que tu pourrais faire avec cet article-ci c'est quoi les grands ponts que tu fais avec la salle de classe bien moi si j'avais quelque chose à dire aux enseignants aux directions aux pédagogues qui nous écoutent lorsque tu arrives à ton école qu'est-ce que tu peux faire tout de suite bien c'est de se questionner avec tes collègues par rapport à vos pratiques pédagogiques questionnez-vous ensemble réfléchissez ensemble qu'est-ce qu'on fait c'est quoi l'impact de qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a parlé tantôt de l'impact de nos pratiques c'est pas seulement de qu'est-ce qu'on fait mais qu'est-ce que ça fait à nos élèves est-ce que ça fonctionne oui ou non puis comment est-ce qu'on peut s'améliorer ensemble donc ça ce serait un des premiers ponts pour moi toi je sais pas si t'en avais un oui oui bien moi c'était c'était vraiment je veux dire en tant que leader dans une école d'augmenter justement la capacité des enseignants en offrant du développement professionnel par rapport à certains puis ça pourrait être tout simplement par rapport à comment bien collaborer peut-être il y a des experts dans la recherche ou universitaire ou même dans le système scolaire qui sont qui sont des experts en collaboration puis qui peuvent venir nous former par rapport à comment bien collaborer ou tout simplement par rapport à notre matière ou à notre domaine d'expertise comme ça on se sent vraiment à l'aise dans la pédagogie dans la didactique aussi puis que ça soit pas une barrière justement à la collaboration oui parce que c'est un un cycle vertueux si on veut parce que plus que les profs vont être formés plus qu'ils vont se sentir compétents et on a vu tantôt que plus qu'un prof se sent compétent mais plus qu'il a tendance à collaborer donc qui s'améliore qui se sent encore plus compétent et donc la roue vertueuse commence à tourner puis écoute ton école commence à changer de visage donc de là l'importance de valoriser d'encourager la formation continue des enseignants moi j'avais bien j'ai dit tout à l'heure j'avais quelques critiques à faire par rapport à cet article-là parce que bien comme je l'ai mentionné un peu tantôt c'est pas toutes les collaborations qui sont égales puis ça on a parlé on l'a effleuré un petit peu tout à l'heure mais quand on parlait tout à l'heure des partages de bon coup c'est pas nécessairement de la collaboration parce que les partages de bon coup c'est juste des monologues en parallèle chacun dit moi dans ma classe voici qu'est-ce qui va bien puis c'est souvent c'est souvent pris comme de la collaboration mais ça n'est pas aussi j'aurais aimé ça que les auteurs définissent un petit peu plus clairement c'est quoi une collaboration efficace puis parce qu'ils parlent de collaboration tout le long mais ils ne nous disent pas voici c'est quoi une collaboration efficace parce que ça éviterait justement les pièges de penser qu'on collabore quand dans le fond on est juste en train de faire un monologue devant nos collègues ouais je veux dire on peut se poser la question est-ce que mon commentaire ici je peux me le dire en avant du miroir ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un en avant de moi donc est-ce que est-ce que ça provoque une réflexion chez l'autre ou est-ce que ça pose une question est-ce que je pose une question pour provoquer une réflexion donc c'est des questions importantes à se poser mais c'est un un super de bon point ici Alex c'est que tu sais ça veut c'est quoi la collaboration efficace puis justement peut-être que ça va ça fait ça fait un pont pour nous autres en tant qu'ingénieur pédagogique bien peut-être justement on a besoin d'aller chercher un article dans un épisode futur qui explique c'est quoi de la bonne collaboration efficace basée sur l'évidence oui donc je pense que c'est un bon point pour s'arrêter en tout cas moi j'ai adoré cet article-là je suis content que quelqu'un nous ait proposé ce sujet-là si vous avez des sujets à nous proposer n'hésitez pas à nous communiquer avec nous sur nos réseaux sociaux moi c'est at profaudet sur twitter sur instagram je suis aussi sur sur facebook alexandre audet toi martin comment est-ce qu'on peut te retrouver oui c'est ça fait que moi sur sur twitter c'est at monsieur underscore parent et puis instagram on a un compte instagram ingénieur pédagogique on a aussi un site web les ingénieurs bien pas les on est ingénieur pédagogique .ca et puis on 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 met aussi sur ce site web-là tous nos balados sont se retrouvent là donc si jamais tu as perdu track de où est-ce que c'est rendu ça se retrouve sur notre site web puis on a aussi tous les articles donc il y a un onglet j'oublie qu'est-ce que ça s'appelle ressources ressources oui c'est ça fait que dans ressources tu as pour chaque balado l'article en tant que tel fait que si jamais tu veux aller explorer en plus grand détail cet article-là tu as accès à ça oui puis on espère que bientôt profs d'honne sera des nôtres il est en congé de maladie depuis quelques semaines donc on lui c'est un prompt rétablissement puis on a hâte de le revoir parmi nous exactement donc sur ce on se dit à la prochaine et puis on a hâte de jaser pédagogie nous sommes les ingénieux pédagogiques nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe on veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles la mission des ingénieurs pédagogiques améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves ou de la recherche en éducation et la recherche en impression on veut dire d'impactant plus de pour de la recherche en éducation et l'assitude on veut dire on veut dire là Sous-titrage FR ?